Bonjour les TES, c'est parti pour la correction de l'exercice 37, page 184. Alors, question 1, on nous demande de représenter dans un repère orthonormé d'unité 4 cm la fonction f définie sur 0,1 par f de x égale x plus 1,5. Ok. Alors, déjà, comprenons la première chose ici. Repère orthonormé, je rappelle orthonormé, orto, c'est-à-dire orthogonal, ça veut dire que les axes doivent être perpendiculaires. Normé, ça veut dire qu'il faut la même unité sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Et unité 4 cm, ça veut dire que graphiquement, votre 1, vous allez le placer à 4 cm du 0. Donc, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm. Ok. Et donc, forcément, comme il doit être orthonormé, vous avez la même chose sur l'axe des ordonnées, 4 cm pour une unité. Ensuite, la fonction qu'on doit représenter, c'est une fonction affine, du type ax plus b, a c'est le nombre devant x, c'est 1 ici, et puis plus b, b c'est 1,5. Alors, on nous demande de faire sa représentation graphique. Nous, on sait que la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite. Donc, pour tracer une droite, eh bien, on sait qu'il suffit de placer seulement deux points dans le repère, d'accord ? Et donc, pour tracer deux points, eh bien, en fait, il me suffit de calculer deux images. Alors là, vu qu'on est sur 0,1, moi, je vais essayer d'avoir un maximum de précision, c'est-à-dire que je vais aller calculer l'image de 0, et puis l'image de 1, pour vraiment être aux extrémités de l'ensemble de définition, et d'avoir un tracé vraiment hyper précis. Donc, c'est parti, f de 0, je remplace x par 0 dans l'expression, ça fait 0 plus 1,5, ce qui nous fait 1,5. Et puis, j'ai dit que je vais calculer 1, alors, bien évidemment, j'ai choisi de prendre deux images, f de 0 et f de 1, bien évidemment, vous choisissez n'importe quelle valeur de x, comprise entre 0 et 1. Si vous avez décidé de calculer f de 0 et f de 1,5, par exemple, ça convient tout à fait. C'est vous qui choisissez vos valeurs. Donc, moi, j'ai calculé f de 0, f de 1, je remplace x par 1 dans l'expression, ça fait 1 plus 1,5, 1 plus 1,5, ce qui fait 1,5. Et donc, maintenant, on va pouvoir aller placer ces deux points dans notre repère. On va aller mettre quand 0, f de 0 vaut 1,5. Donc, lorsque x vaut 0, mon f de x vaut 1,5. Donc, lorsque x vaut 1, je vais aller placer mon point en 1,5. Et donc, maintenant, il me suffit de tracer la droite. Alors, la droite, je ne la trace pas sur R tout entier. Je n'oublie pas, quand même, l'ensemble de définition. Ici, la fonction, elle est juste définie sur 0,1. Donc, mon tracé, je le limite à l'intervalle 0,1. Donc, je limite mon tracé à seulement ça. Voici. Et voici la représentation graphique de la fonction f de x sur l'intervalle 0,1. Deuxième question. Montrer que f est une fonction de densité de probabilité sur 0. Pour montrer que c'est une fonction de densité, on l'a jusque-là fait à l'oral. Là, maintenant, il va falloir le démontrer proprement. Il faut montrer trois choses. 1, qu'elle est continue. 2, qu'elle est positive. 3, que l'air total sous la courbe fait 1. Alors, étape 1, la continuité. La continuité, on regarde. f, c'est tout simplement une fonction affine. Donc, on sait que les fonctions affines sont continues, par définition. On l'a vu dans le cours. Donc, la continuité, pas de problème. Sur l'intervalle 0,1, f est continue parce que c'est une fonction affine. Étape 2. La positivité. Alors, la positivité, on ne va pas s'embêter. Je reviens sur mon dessin. En fait, on a une fonction affine. Une fonction affine, je peux tout de suite déterminer son sens de variation selon le signe de A, le nombre qui est devant X. Ici, je reviens ici. A, ça vaut 1. A est positif. Donc, ça veut dire que ma fonction, elle est croissante. Ok ? Ce qui se traduit bien graphiquement par le fait que ma courbe, ma droite, monte. Et donc, du coup, comme ma fonction est croissante, la plus petite des images prises par ma fonction, elle est forcément ici. La première valeur. Et si vous regardez, la première valeur, elle vaut 0,5. Elle est positive. D'accord ? Et comme c'est la plus petite des valeurs, ça veut dire que toutes les autres valeurs sur l'intervalle 0,1 vont être plus grandes que 0,5. Et donc, autrement dit, elles vont toutes être plus grandes que 0. Donc, de cette manière, je prouve bien que toutes mes images sont positives. Autrement dit, que ma fonction f est positive sur l'intervalle 0. Donc, moi, je vais le montrer comme ça. C'est la manière la plus courte et la plus synthétique de le démontrer. f est strictement croissante. Donc, son minimum, c'est f de 0, 0,5 qui est positif. Donc, f est positif. Bien évidemment, on aurait pu faire quelque chose de plus classique en ce qu'on fait en classe. C'est-à-dire, on dresse un tableau de signe de x plus 1,5. On dresse notre tableau de signe sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Et puis, on constate que du coup, grâce à notre tableau, on vient repérer l'intervalle 0,1. Et on constate qu'on est bien du signe positif sur l'intervalle 0,1. C'est une deuxième manière de passer par le tableau de signe. Dernière condition, il faut qu'on vérifie que l'air total sous la courbe fait 1. D'accord ? Alors, là, j'ai quoi comme air ? Eh bien, je vais la représenter. Ah, plus de job. Je ne vais pas avoir de fonction qui est définie. Je ne vais pas pouvoir la représenter. Tac, j'enlève. Donc, on va aller calculer l'air. Ici, sous ma courbe, je reconnais l'air d'un trapèze. Ok ? Donc, je rappelle, l'air d'un trapèze, c'est petite base plus grande base fois la hauteur divisé par 2. Sachant que les bases, je rappelle, c'est les côtés qui sont parallèles dans votre trapèze. Donc, ici, la petite base, elle fait 0,5 plus la grande base 1,5 fois la hauteur qui fait 1. D'accord ? Et on va diviser le tout par 2. Donc, on y va. L'air sous sa courbe vaut... C'est l'air d'un trapèze. Donc, petite base, on a dit 0,5 plus grande base, on a dit 1,5 fois la hauteur. Fois la hauteur qui vaut 1. Et le tout, on a dit divisé par 2. 1,8. Le tout divisé par 2. C'est toujours un peu fastidieux. Je leur fais 0,5 plus 1,5 fois la hauteur qui vaut 1. Et j'ai à nouveau oublié mes parenthèses. Voici. Tac. Donc, si on calcule, ça nous fait 0,5 plus 1,5, ça fait 2. Donc, ça nous fait 2 fois 1. 2 fois 1 sur 2. Les deux se simplifient. Et donc, c'est égal à 1. Donc, on a bien vérifié les trois conditions. La continuité. La positivité. Et le fait que l'air sous la courbe vaut 1. Donc, on a bien démontré que f est une fonction de densité. Donc, comme c'est une fonction de densité, eh bien, la fonction f va pouvoir être la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Ah bah tiens, justement, question 2. X est la variable aléatoire continue sur l'intervalle 0,1 dont la loi a pour densité de proba la fonction f. Donc, ok. Très bien. Donc, on sait que X, elle a pour loi de probabilité cette fonction de densité. On va pouvoir donc calculer des probabilités à partir de cette fonction. Tout le monde demande, première question, de calculer la probabilité que X soit inférieure à 0,25. Donc, c'est parti. Je repère. Alors, hop. Je vais faire un petit imprime écran et passer sous Paint pour faire facilement des dessins. Si j'arrive à trouver Paint là-dessus. Alors, Paint, Paint, Paint. Hop. Donc, voici. Tac. Alors, on me demande la probabilité que X soit inférieure à 0,25. Hop. Je suis sur mon graphique. Je repère 0,25. 0,25, c'est ici. Donc, la probabilité que X soit inférieure à 0,25, ça va être l'air sous ma fonction de densité sur l'intervalle 0,25. Ça va être cet air-là. On reconnaît l'air d'un trapèze, à nouveau. Donc, c'est parti. Petite base plus grande base fois la hauteur divisé par 2. Petite base, ça fait 0,5. La grande base, elle fait 0,75. Fois la hauteur qui fait 0,25 divisé par 2. Donc, on a lié. Petite base. Petite base, c'est, que je ne me trompe pas, 0,5. Plus la grande base, 0,75. Fois la hauteur qui fait 0,25. Le tout divisé par 2. Super. Donc, ce qui nous fait 0,5 plus 0,75, ça nous fait 1,25. Fois. Alors, 1,25. Fois. 1,25. Je vais y arriver. 0,25. Le tout divisé par 2. D'accord ? Et donc, si on calcule ça, et bien, ça nous fait on tape ça brièvement à la calculatrice. Matfrac. Ça nous fait 5 sur 32. En fraction. Et puis, ça fait approximativement, si on arrondit à 10 moins 3, 0,156. Question suivante. Calculez la probabilité que x soit supérieur à 1 tiers. Donc, c'est parti. On va aller, hop, regarder sur notre dessin. Être supérieur à 1 tiers. Donc, là, il faut scinder votre intervalle 0,1 en 3 parties pour visualiser 1 tiers. Ça va être à peu près par là. Hop. Et donc, la probabilité que x soit supérieur à 1 tiers, ça va être l'air sous ma courbe pour tout ce qui est à droite de 1 tiers, puisque être supérieur à 1 tiers, eh bien, c'est ça. Être supérieur à 1 tiers, pardon, c'est être à droite de 1 tiers. Donc, là, à nouveau, on retrouve l'air d'un trapèze. Donc, à nouveau, petite base plus grande base, fois la hauteur divisé par 2. La petite base. Alors, la petite base, qu'est-ce qu'elle vaut ? La petite base, n'oubliez pas qu'on est en 1 tiers, ici. Donc, ici, on va être en f de 1 tiers, en l'image de 1 tiers par ma fonction f. D'accord ? L'image de 1 tiers, c'est quoi ? C'est 1 tiers plus 1 demi. Ce qui nous fait 1 tiers plus 1 demi. Ça nous fait 5 sixièmes. Donc, la petite base, c'est 5 sixièmes. plus la grande base. La grande base, elle fait 1,5. Fois la hauteur. La hauteur, sachant qu'on est en 1 tiers, ici. Eh bien, j'ai un écart, ici, de 2 tiers. Et le tout, divisé par 2. Ce qui est donc égal. Alors là, on peut prendre la calculatrice pour ne pas s'enquiquiner à faire les calculs. 5 sixièmes plus 1,5 fois 2 tiers. Fois 2 tiers. Alors, le tout divisé par 2. Un petit coup de matfraque. Ça fait 7 neuvièmes. D'accord ? Et si vous voulez donner une valeur approchée, ça fait approximativement 0,778. Prenez le réflexe lorsque vous n'avez aucune consigne d'arrondir vos probabilités à 10 moins 3 près. Enfin, calculez la probabilité que x prenne ses valeurs entre 0,1 et 0,7. Eh bien, ça va être quoi ? Ça va être l'air sous ma fonction de densité sur l'intervalle 0,1, 0,7. Donc, si je représente 0,1 ici et puis 0,7 par là. Et bien, je vais aller calculer l'air sous ma fonction de densité sur cet intervalle. Il faut... Donc, ça, à nouveau, je reconnais l'air d'un trapèze. Donc, l'air du trapèze, eh bien, c'est à nouveau petite base plus grande base divisé par 2. Et donc, ici, il faut repérer, sachant qu'on est en 0,1, eh bien, ici, on va être en l'image de 0,1 par la fonction f. D'accord ? Et l'image de 0,1, eh bien, c'est 0,1 plus 1,5. Donc, 0,1 plus 0,5, ça fait 0,6. Et ici, en 0,7, eh bien, on va être en... Ici, l'image de 0,7 par la fonction f, c'est-à-dire 0,7 plus 0,5, ce qui va nous faire 1,2. Donc, l'air de ce trapèze va être égal à 0,6 plus 1,2 fois la hauteur. Ici, il y a un écart de 0,6. Vous pouvez le retrouver par le calcul en faisant 0,7 moins 0,1. Donc, fois 0,6 divisé par 2. Donc, ça nous fait... On a dit 0,6 plus 1,2 fois la hauteur qui faisait 0,6, le tout divisé par 2. Et donc, ce qui nous fait... On peut taper ça sur la calculatrice, pareil, pour ne pas s'embêter. Alors, n'oubliez pas les parenthèses autour de 0,6. Autour du 0,6 plus 1,2, parce que si vous oubliez les parenthèses, il va vous mettre une erreur. Donc, divisé par 2, ça nous fait exactement 0,54. Voilà, on a terminé l'exercice 37, page 184. La question D, on la fera dans le cours prochain. Donc, ça nous fait partie du passant. Beaucoup, donc... A Allah demande... ... Aiquez, Merci.